Générique ... Bienvenue à tous, le 19h, l'heure de s'informer sur Eden TV. Bienvenue au sommaire. Septième art sorti officiel du film à bilan en avant-première. Un événement grandeur nature qui a réuni amoureux du grand écran les détails à retrouver. Ce 11 mars, c'est la journée mondiale de la plomberie. Une journée internationale ayant pour but de mettre en valeur le secteur de la plomberie face aux enjeux sanitaires. Nous en parlerons également dans cette édition. Et puis, hors de nos frontières, l'agente malienne a reporté à Simdié le référendum constitutionnel, mais rassurent des élections qui auront lieu en février 2024 pour permettre le retour des civils au pouvoir. Ainsi se dresse le sommaire, le développement, dans quelques instants. ... Bonsoir à toutes et à tous. Je l'annonçais en titre à la salle Canal Olympia de Cotonou abrité ce vendredi 10 mars 2023. Le lancement du film Le bilan, réalisé par Espoir, Yame ici à Beaugourin. Un film que retrace la vie des hommes et des femmes dans la société. Suivez plus tôt. Première projection à succès pour cette jeune réalisatrice, Yame ici, Laorée Dieppe Espoir à Beaugourin, qui fait la fierté du Bénin de par ses œuvres, dont le bilan sorti vendredi dans la grande salle rouge de Canal Olympia. Un chef d'œuvre qui vient rehausser le septième art au Bénin. Je pense que c'est un film de très belle et grande facture. Je pense que... Un très bon scénario, de très très bons acteurs. Le son était parfait. C'était bien scénarisé. L'histoire était cohérente, émouvante, avec une moralité certaine. C'est ça, d'avoir la substance des films. Et je pense que lorsque des jeunes producteurs comme Espoir à Beaugourin nous offrent des projections de ce genre, des films de ce genre, des courts-métrages de ce genre, on peut rêver, on peut rêver et dire que le cinéma béninois a de beaux jours devant et que la relève effectivement est assurée. Et elle vient de loin. Elle n'était pas forcément du domaine, mais pour un coup de cesse, c'était un coup de maître. Et je pense qu'elle a tapé très fort. Elle mérite notre félicitation et naturellement tout notre soutien. Amoureux de cinéma, cinéastes, acteurs culturels, tous étaient venus soutenir l'œuvre de l'esprit de l'artiste qui interpelle sur l'immigration, les violences psychologiques et le rôle de la femme au plan professionnel et personnel dans le couple. Le bilan parce qu'à un moment donné, il faut s'asseoir et puis faire le point parce que dans les couples, il y a beaucoup de non-dits. Et aujourd'hui, on a compris que les non-dits là ont failli renverser une vie de couple et même tuer un homme. Donc, comme ils ont pu faire le bilan maintenant, ils ont réussi à s'en sortir et on espère que pour la suite, vous viendrez découvrir en salle. Ce film est un véritable miroir pour tous ceux qui se réclament dans un foyer, dans un couple. Et ça pose des questions existentielles de la plupart des jeunes couples aujourd'hui à bien d'égards et avec comme objectif thématique majeur le problème de l'immigration qui gangrène beaucoup de jeunes. Même si on ne le fait pas physiquement, la plupart des jeunes africains que nous sommes aujourd'hui nous sommes en deux chaises par rapport aux difficultés que nous vivons dans notre pays et l'envie dans nos cœurs de partir de l'autre côté. Le bilan, produit par Yemi Prod, co-produit par OMP Productions et soutenu par Canal Plus et Riche en Couleur et a connu la participation physique de seulement deux acteurs béninois. Il fait, interprété par Nathalie Ronvoyepé et de Kaïel Rompati dans le rôle de Poladji une fiction de 26 minutes. En bonus, une nouvelle œuvre de la réalisatrice a été offerte à tous ceux qui ont fait le déplacement. Elle appelle au soutien et non à la piraterie. Nous devons soutenir nos œuvres et en soutenant nos œuvres, comme nous le faisons à travers les diffusions de films à Canal Olympia, que je remercie d'ailleurs au passage. C'est d'essayer en fait de rester dans le vrai, de sorte à ce que celui qui a produit son film, ceux qui ont investi, puissent distribuer leurs films par des canaux originaux afin de rentrer dans leurs fonds. Donc, je vous en supplie, pas de piraterie. Essayons de nous encourager, de nous soutenir à travers zéro piraterie, à travers l'encouragement en venant en salle suivre les films comme ce soir. Un événement de taille soutenu et encouragé par plusieurs artistes et partenaires venus rehausser l'éclat de la soirée. Aujourd'hui, la communauté internationale célèbre la journée mondiale de la plomberie. Qu'est-ce que la plomberie et quels sont les risques liés au métier ? Réponse à travers ce reportage. C'est un dispositif qui assure la circulation de l'eau dans votre logement. La plomberie peut être catégorisée. La plomberie concerne les systèmes pouvant faire circuler l'eau dans une maison, dans les sociétés et dans les usines. La plomberie, on peut catégoriser sur trois parties. La première partie est l'évacuation des eaux usées, l'évacuation des eaux fusuelles et l'évacuation des eaux vannes. Toute profession, peu importe sa nature, nécessite une formation de base pour avoir un minimum de connaissances. Pour devenir plombier, tu dois aller faire la formation chez un plombier. J'aime être plombier ou bien dans un lycée, mais tu dois savoir lire et écrire au moins. Au moins, un plombier doit avoir un certificat d'études primaires. Comme les autres métiers, la majorité des plombiers rencontrent plusieurs difficultés, mais qui n'émoussent pas leurs adeurs. On raconte beaucoup de difficultés aux côtés des matériaux, les difficultés sur les chantiers. Quand un propriétaire t'amène sur son chantier maintenant et tu ne fais pas partie de l'équipe du chef chantier, tu vas raconter beaucoup de difficultés. Même ça arrive souvent, les maçons nous mettent des bâtons dans les roues, ils vont mettre des ciments dans la tête, parce que tu ne fais pas partie de leur groupe. Donc, il y a un peu de mal-compréhension. Donc, si c'est un technicien qui t'a amené sur le chantier, tu ne fais pas partie de l'équipe du maçon, tu vas rencontrer beaucoup de gens demain. Quand moi je rencontre ces cas-là, j'ai fait tout pour faire amener avec le maçon. Et en même temps, je rentre dans son équipe du maçon et commence à me trouver de chantier. Malgré ces difficultés, la plomberie est un métier noble qui nourrit son homme. La plomberie nourrit son homme. C'est la plomberie qui fait que PVP recommine sur le plan national aujourd'hui. C'est les mains d'eux qui ont fait que moi, j'ai pu ouvrir ma première boutique. Et je continue toujours de faire la plomberie jusqu'au jour d'aujourd'hui. La plomberie est un métier noble. Et moi, je ne regrette pas que la plomberie nourrit son homme. C'est vrai qu'il y a un peu de trucs dedans, il y a un peu d'accident dedans. Le métier de la plomberie est l'un des métiers les plus délicats dans les travaux à faire dans la maison. Aussi, faut-il que la personne qui va réaliser les travaux soit hautement qualifiée pour réaliser la prestation qu'on lui demande. Femmes et numériques, à l'ère du numérique, les femmes des médias ont très tôt compris qu'il faut se mettre au pas dans la reconversion vers ce nouvel outil de travail. Elles se retrouvent face à certaines difficultés. Écoutez quelques-unes au micro de Grace Avalipi. Pour moi, les femmes des médias sont très portées aujourd'hui vers le numérique. La preuve, vous aurez remarqué que dans notre secteur, beaucoup d'entre elles ont commencé à exercer les nouveaux médias liés à ce numérique. Là, on a de plus en plus beaucoup de blogueuses qui sont des femmes. Nous avons également des vlogueuses qui sont des femmes et des femmes qui sont professionnelles des médias et qui aujourd'hui utilisent ces nouveaux médias, notamment l'outil qu'est le numérique, pour pouvoir mener leurs autres activités qui aujourd'hui, bien sûr, les rend plus épanouis que celles qui sont dans le format traditionnel des médias. J'ai lancé la première chaîne en ligne 100% environnement au Bénin. C'était en 2017. J'ai commencé sur YouTube. Ensuite, on a lancé le site Internet pour la chaîne. Et puis après, tout doucement, l'équipe a grandi. Aujourd'hui, depuis le 1er mars, on a lancé le premier journal télévisé 100% environnement. Et c'est le lieu de dire que, évidemment, les questions de précarité de la presse sont réelles. Et que, voilà, pour cette initiative qu'on a lancée, le journal télévisé 100% environnement, on a besoin vraiment que toutes les structures qui interviennent dans ce domaine-là puissent nous inviter pour les reportages qui sont payés pour qu'on puisse tenir la route et continuer réellement à rendre l'information environnementale accessible à tous en langage terre-à-terre. En tant qu'acteur ou actrice des médias, quand on parle du numérique, c'est notre monde. Ce n'est plus de débrouillardisme qu'on avait l'habitude d'assister. Donc, il faut qu'elles se mettent au pas, se faire former, aller à l'école du numérique pour être vraiment professionnels sur le plan journalistique parlant de leur carrière. Nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est très évolutif. Et nous, en tant qu'acteurs des médias, c'est que nous faisons un métier qui évolue encore plus vite. Et il faut forcément se mettre au goût du jour. Il faut sortir du modèle traditionnel d'exercice de la profession. Et après, c'est à chacun de trouver la bonne passerelle qu'il faut la passerelle adaptée pour rester conforme à sa personne, à son idéologie et trouver les messages appropriés à véhiculer. C'est vrai que la lecture qu'on fait, c'est que les gens utilisent les plateformes numériques en général pas toujours de façon très saine. Mais je pense que chacun peut trouver savoir, chacun peut trouver ce qu'il va faire pour améliorer sa connaissance, avoir une communauté à entretenir et également rester au goût du jour. Vraiment, on ne peut pas en griffes, se retrouver démodé ou en arrière. Je peux vous dire que moi, j'ai eu du plaisir à mettre en ligne quelques fois mes émissions sur notre plateforme Internet, celui de la radio. C'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais c'est passionnant de l'apprendre, de le faire. Donc, les nouveaux médias sont une opportunité pour la femme des médias, la femme journaliste. Et je pense que nous devons nous en servir davantage et pas seulement pour nous amuser. C'est des outils aujourd'hui qui rapportent beaucoup et qui permettent à la femme d'être autonomisée. Et ça permet cette réelle inclusion du digital que promeut la Jeune internationale de la femme de cette année. Cybercriminalité, à présent, on en parle de plus en plus. Aujourd'hui, ce vendredi, à Cotonou, il s'est tenu un atelier de sensibilisation sur la cybercriminalité et la cestorsion. Initié par le projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin, DigiBoost, l'atelier a réuni plusieurs jeunes comptes rendus avec grâce à Valibé. Face aux déviants sur Internet, il faut agir. Il faut multiplier les ateliers de sensibilisation. C'est en ce cadre que le projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin, DigiBoost, avec l'appui de ses partenaires, a réuni des jeunes de divers profils pour leur faire comprendre les notions de cybercriminalité et de cestorsion. On peut déjà redécrire que la cybercriminalité est une notion large qui regroupe toutes les inflations pénales susceptibles de ce qu'on met sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau. La cybercriminalité, la cestorsion sont les plus grandes déviants sur Internet aujourd'hui. Au lieu de profiter à tous ses utilisateurs, Internet fait des victimes et continuera à en faire. On constate que la cybercriminalité évolue de chaque année dans le monde entier, sur le continent africain et aussi au Bénin. Pourquoi ? Parce qu'on a un taux de pénétration d'Internet au Bénin qui a explosé entre 2016 et maintenant. Qui dit Internet sur son smartphone, dit des échanges par via le net et donc dit développement de la cybercriminalité. Et on constate au Bénin ces derniers mois qu'il y a vraiment deux thématiques qui sont occupées de gonfler. La première, c'est la sex-extorsion et la deuxième, ce sont les arnaques au transfert d'argent. Dans le cadre de cette activité aujourd'hui qui est un atelier de sensibilisation sur les questions de cybercriminalité, d'extorsion, on nous va à la rencontre de femmes qui est constituée à la fois de femmes entrepreneurs mais aussi de professionnels du numérique ou qui travaillent régulièrement dans le secteur du numérique. L'enjeu ici, c'est de les sensibiliser et prévenir les questions en lien avec la cybercriminalité et la sex-torsion pour s'assurer qu'elles sont outillées au mieux dans leur quotidien de travail mais qu'elles servent aussi de relais et de leviers, de vraies ambassadrices pour partager les bonnes pratiques de comment est-ce qu'il faut faire attention, comment est-ce que chaque citoyen, citoyenne béninoise devrait prendre en compte les enjeux du numérique et adopter les habitudes qui les protègent au-delà de toutes les opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui. Et parmi les participants, c'est plusieurs victimes de l'une de ces formes de dévions sur Internet. Déjà en février, j'ai installé WhatsApp sur mon téléphone et lors de la vérification de ma CIM, le nom que j'ai reçu en fait était un numéro truqué et automatiquement que j'ai accédé à WhatsApp, le gars a pris le contrôle de mon WhatsApp en même temps et malheureusement pour moi, je n'ai pas été assez vigilante j'ai désinstallé et le temps de réinstaller, c'est fini pour moi. Il a pris le contrôle. Donc j'ai dit, ça, ça m'a tellement frustrée parce qu'il a dit, ok, tout est donné, je vais les mettre sur le web. Ça m'a choquée. Il dit, bon, c'est le moment d'en savoir plus en fait, d'en savoir plus sur la cybercriminalité, les différentes formes de la cybercriminalité, comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'il faut faire vraiment pour ne pas tomber dans le piège. J'ai été victime également de cela. Il y a un monsieur avec qui je discute fréquemment et qui m'a écrit, qui m'a demandé, je pense, 2000. Ça m'a vraiment étonnée parce qu'on n'avait pas sa propre discussion. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je lui ai écrit également sur WhatsApp, je lui ai dit, je viens de recevoir tel message, est-ce que c'est réellement toi qui es derrière ? Il a dit non, ce n'est pas moi. Il a été étonné. Et généralement aussi, pour les femmes, on tombe dans un autre piège. Le piège où on est amoureuse et on envoie des photos qu'il ne faut pas. On ne sait pas comment les relations amoureuses finissent généralement, mais quand le monsieur est déçu, il prend ces images-là pour en faire tout un chantage. Au moins 50 jeunes sont sensibilisés sur les déviants sur Internet. À leur tour, ils devront porter le message pour une meilleure utilisation de l'Internet. Bonne nouvelle. Les rayons des librairies et bibliothèques viennent de s'enrichir d'un nouvel ouvrage depuis jeudi. L'écrivain béninois Géraldo Goumez a officiellement mis sur le marché un nouveau livre. C'était à l'occasion d'une séance de présentation et de dédicaces qui a eu lieu au collège Père-Aupière de Cotonou. Clémence Tonou. Douleurs actuelles, paradoxes et angoisses, c'est l'intitulé de l'ouvrage qui vient d'être mis sur le marché. En politique et écrivain, Géraldo Goumez aborde dans ce livre l'attitude des jeunes adultes face aux difficultés de la famille. Ils mettent aussi en garde contre l'utilisation abusive du téléphone et des réseaux sociaux dans le couple. Ce livre, parce que j'ai souhaité faire un partage, j'ai pensé qu'il était nécessaire de façon très impersonnelle d'aborder cette question-là pour que chaque conjoint dans le couple comprenne que lorsque l'autre conjoint est dans des douleurs, il y a des possibilités de s'en sortir à condition d'adopter les bonnes attitudes. Les bonnes attitudes, c'est de comprendre soi-même sa place au sein du couple, c'est de comprendre, essayer de comprendre pourquoi l'autre conjoint est dans sa douleur et ça passe par l'écoute. Une grande écoute et une communication bienveillante. Et de montrer aussi la gravité ou la dangerosité, si vous le permettez, des nouveaux amis, les outils de communication, les téléphones en l'occurrence, qui sont un vrai danger sur nos familles. Sachons les utiliser. Pour Gérald O'Gomez, accepter souffrir de se séparer de ses nouveaux amis quand il le faut et consentir à bien d'autres efforts pour sauvegarder la famille constitue des douleurs, d'où le nom de l'ouvrage. Les douleurs actuelles, parce que en fait, ce sont des douleurs éternelles. Ce sont des douleurs que nous connaissons tous, que nos parents, nos grands-parents, nous-mêmes, et certainement nos parents, ont connus. Il s'agit en fait des efforts qui nous sont demandés au quotidien pour pouvoir atteindre l'idéal familial que nous nous sommes donnés. Dans quelle mesure nous devons accepter et non plus refuser ces efforts ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai observé que nous sommes dans une société où nous ne voulons plus souffrir. Nous faisons tout pour ne plus souffrir. C'est louable en soi, mais quand nous entendons souffrance comme effort, nous devons comprendre qu'il y a quand même des efforts. C'est naturel. C'est naturel de faire des efforts. Nous le demandons à nos enfants de faire des efforts à l'école, de faire des efforts à la maison pour pouvoir obtenir ce que nous voulons. Mais forcément, en tant qu'adultes, il faut que nous acceptions de faire des efforts pour que la famille, le cocon familial que nous avons constitué, que nous avons construit, puisse être consolidé et puisse être allé de l'avant. Dans la présentation d'une partie de l'ouvrage, Célestine Zanon est revenue sur les causes de ces douleurs dans les couples. Gérardo Gomez nous dit que dans la société, les hommes qui, hommes et femmes, je veux dire, appelaient à être en couple, se retrouvent en compétition au détriment souvent de la complémentarité qui devait régner dans la division du travail que nous connaissons. Hommes et femmes devenant ainsi concurrents, dans ces conditions, le couple, le foyer qui est censé être le refuge, ils l'appellent vestiaire. Le vestiaire où s'élaborent les stratégies pour contrecarrer les violences de la société et retourner révigorer dans la jungle qu'est la société. Ce foyer, disais-je, ne parvient plus à faire retrouver à ses occupants, aussi bien l'homme qu'à la femme, la stabilité mentale et morale nécessaires pour faire face à ces douleurs générées par la société. Une séance de dédicace a mis un terme à la cérémonie de lancement de l'ouvrage. Toujours au plan national, le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Bénin a dévoilé hier la liste des joueurs retenus pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Au total, 25 joueurs auront pour mission de défendre les couleurs nationales. en suite. C'est à l'occasion d'une conférence de presse tenue à Cotonou ce vendredi 10 mars que Gernot Ror a rendu publique sa première liste en tant que sélectionneur du Bénin. Une liste qui entre dans le cadre de la double confrontation entre le Bénin et le Rwanda pour le compte des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En plus de Satunia Laque, Marcel Dandilou, Serge Obassa et Khaled Adenon, voici les joueurs sur lesquels Gernot Ror souhaite s'appuyer pour ses premiers pas. Yousouf Assoba, Melvin Dorénus, Cédric Routanji, David Kiki, Rachid Mounbini, j'y arrive, Mohamed Tijani, Rabiou Sankamao, Olivier Verdant, Jandane Adéoti, Mathéo Arwenbi, Salim Bawa, Cessi Dalmeda, Dodo Doku, Imran Hassan, Junior Olayton, Ande Josue Chiboso, Jodel Dossou, Steve Mounier, Stéphane Cesseyon, Sebio Soukou et le dernier, Sulavis, Cetossi Aïdou. 25 joueurs au total. 25 parce qu'il y a deux joueurs suspens. Pour le sélectionneur, tous les joueurs contactés semblent disposés à rejoindre la tanière des guépards. Nous avons communiqué avec pas mal de joueurs au téléphone pour le moment, parce que je n'ai pas eu le temps depuis 15 jours de voir tout le monde, mais tous ceux que j'ai eu au téléphone m'ont paru bien motivé, bien dans la tête pour venir défendre les couleurs béninoises. Pas un seul m'a donné l'impression, même ceux qui étaient dans le passé ont eu parfois un comportement critiquable, personne ne m'a mis dans le doute pour le mettre sur la liste. C'est un nouveau départ maintenant. On est deux au mur, on a le Rwanda qui vient. Il faut gagner ce match. Et là, il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de peut-être, non. On peut compter sur tout le monde. Donc on ne peut pas du jour au lendemain mettre que des jeunes. Ça serait ne pas leur rendre service. Ça serait un cadeau empoisonné. L'arrivée du nouveau sélectionneur et les choix s'effectuer pourront-ils apporter un nouveau souffle à l'équipe nationale ? On le saura au soir du 22 mars. Prochain. Et puis, hors de nos frontières, les autorités de transition maliennes ont annoncé vendredi le report du référendum constitutionnel prévu le 19 mars, tout en rassurant qu'elles respecteraient leur engagement quant à un retour des civils à la tête du pays en 2024. Au Mali, les militaires au pouvoir accumulent les retards tant dans l'organisation du référendum que dans la rédaction du projet de constitution. Ce vendredi 10 mars, les autorités de transition ont annoncé le report du référendum constitutionnel prévu le juge de mars. Ce référendum est une étape importante vers les élections prévues en 2024, censées interiner le retour des civils au pouvoir. Les dirigeants maliens ont néanmoins assuré qu'ils respecteraient leurs engagements en ce sens. Le monde a perdu l'une des personnes les plus âgées connues avec le décès de Johanna Maziboukou en Afrique du Sud au début de ce mois de mars. Commentaire. Cette femme extraordinaire avait traversé trois siècles différents et est décédée à l'âge de 128 ans. Selon les rapports locaux cités par des médias internationaux dont, entre autres, Paris Match Belgique depuis quelques heures. Selon des sources concordantes, elle avait des documents d'identité prouvant qu'elle était née le 11 mai 1894 et aurait eu 129 ans en mai. Johanna Maziboukou était née et avait grandi dans une ferme de maïs et n'avait jamais été scolarisée. Elle ne savait ni lire ni écrire selon ses proches. Elle a eu sept enfants au cours de sa vie et a vécu dans une province de l'Afrique du Sud. Sa belle-fille et soignante Chandiwe Wachiana a déclaré à News24 que Maziboukou était peut-être décédé d'un accident vasculaire cérébral, rapporte le daily. C'est sur cette information que nous vous remercions de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.bena-eden.tv